Bonsoir à toutes et à tous, un grand merci de nous rejoindre pour cette émission « Quelle comédie ! » et le coup de projecteur que la comédie française jette chaque semaine en direct depuis la Place Colette à Paris sur ce qui fait l'actualité de cette ruche infatigable jamais à court d'idées. Alors ce soir, place à la création avec un spectacle à l'affiche la semaine prochaine au Théâtre du Vieux Colombier intitulé « Trois fois Ulysse ». Il nous invite dès son titre à une errance rêveuse du côté de l'Iliade et l'Odyssée « Source inépuisable d'inspiration ». Le texte de ce « Trois fois Ulysse » est signé de Claudine Galéa, la comédie française, sur une idée de Laetitia Guéton, ici présente, n'est-ce pas, qui signe la mise en scène de ce voyage, a commandé donc ce texte à Claudine Galéa. Alors si vous nous êtes fidèles, vous vous souvenez peut-être que nous avions eu le plaisir de recevoir l'autrice en septembre dernier pour parler de son « Je reviens de loin » qui a été créé au Studio Théâtre. Donc « Trois fois Ulysse » est un projet ambitieux, je crois rayonnant, sorte d'oratorio musicale théâtrale aux confins de plusieurs arts, tutoyant autant l'histoire avec un grand âge que le temps présent. Ceci dans l'écriture autant que dans la mise en scène. Alors plongeons dans ce récit aux mille facettes en compagnie donc de Laetitia Guéton. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc comédienne, metteur en scène, directrice aussi depuis 2016 des Plateaux Sauvages, cette fabrique artistique culturelle de la ville de Paris. Claudine de Bézard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociétaire de la comédie française depuis 2004 et dans ce projet vous jouez « Ecube », celle qui vient d'avant et par qui tout arrive. Et Baptiste Chabotty, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes pensionnaire de la troupe depuis novembre dernier. Vous avez commencé au théâtre du Vieux Colombier dans « Le silence » de Guillaume Poix et Lorraine de Sagazan. Vous y incarniez une présence d'une rare intensité, muette et pourtant saisissante dans ce trois fois Ulysse. Vous êtes l'un des Ulysse. Alors merci beaucoup à tous les trois d'être là. Je disais que la création aura lieu la semaine prochaine, j'y moindis à peu près de cette aventure. Vous êtes comment tous ? À ce stade ? On commence à être un peu fébrile mais on sait qu'on peut encore changer beaucoup de choses, on peut encore trouver beaucoup de choses jusqu'au dernier moment. Donc c'est la période pour moi la plus passionnante. C'est la période où le spectacle se fait vraiment quoi. On est prêt. Avec cette main posée. On est prêt à continuer à travailler. C'est vrai, on est prêt. Je trouve qu'on est Laetitia à mener le temps de manière à ce que là on sente qu'on a les choses en main et on a encore dix jours apparemment. Vous l'apprenez. Pour continuer à justement, même à remettre en question s'il faut, à continuer à travailler, à continuer à former la chose. J'ai l'impression. Cette maîtrise du temps, elle est essentielle dans votre métier. C'est, j'imagine, un peu la quadrature du cercle. Mais là, en effet, vous êtes au même diapason que Clotilde et Baptiste ? Oui. Moi, j'ai hâte. J'ai hâte maintenant. Il nous manque un ingrédient qui est le public et on a hâte, je crois, de le partager avec d'autres, de le faire vibrer avec d'autres. Et oui, la maîtrise du temps, elle était importante sur ce projet parce qu'il y a 14 personnes au plateau. Il y a effectivement les six magnifiques comédiens du français, mais il y a aussi huit jeunes chanteurs lyriques. Et donc, il fallait aussi articuler ce projet qui est un petit peu au carrefour des mondes du théâtre et de l'oratorio. Donc, on a encore du travail et on est... En tout cas, pour ma part, je suis très impatiente de le partager avec le public. Et cette histoire, c'est vrai, trois fois Ulysse, je disais, l'Iliade, l'Odyssée, cette Ulysse, chacun a un peu une idée d'Ulysse. Elle peut être diverse, mais enfin, c'est vrai qu'il y a dans l'inconscient collectif, comme ça, quand même, un parfum, des bouts d'histoire. On va connaître Pénélope, on va connaître Calypso, on va connaître ses voyages, on va connaître plein de choses différentes selon les gens, les générations. Vous avez dit six personnages, trois couples, en fait. Peut-être raconter déjà aussi à ceux qui nous regardent comment s'est construit ce projet. C'est-à-dire que c'est une création, c'est un texte, je le disais, de Claudine Galéa, qui se concentre sur trois moments de l'histoire d'Ulysse, trois femmes en face d'Ulysse, qui donnent à chaque fois un certain Ulysse. Et Cube, c'est la première des femmes qui ouvre le bal. Peut-être avant de détailler chaque rôle et chaque couple, dire comment s'est construite véritablement cette œuvre avec Claudine Galéa, j'imagine, qui décide de la place de la musique, comment se décide de ce qu'on prend dans cette histoire immense, ce qu'on garde, ce qu'on défriche, ce qu'on décante. Disons que ce projet, il est né d'une envie que j'avais de longue date de travailler sur la figure d'Ulysse, en miroir d'une figure plus féminine de l'Odyssée qui est Nausicaa pour un prochain spectacle. Et j'avais envie d'aborder au fond cette figure-là. Mais ce qui m'intéresse quand on plonge dans ces mythologies, dans ces textes très anciens et très fondateurs, c'est d'aller d'une part interroger nos inconscients collectifs et c'était proposer une vision d'Ulysse qui vient interroger notre rapport au temps. Et puis aller aussi chercher les figures, pourrait-on dire, oubliées de ces grandes mythologies. Donc comme son nom l'indique, trois fois Ulysse parle d'Ulysse, mais comme le titre ne l'indique pas, il parle aussi de trois femmes qui ont traversé la vie d'Ulysse et dont on dit qu'elles sont des héroïnes par leur rencontre avec Ulysse. Et donc moi, je prétends qu'Ulysse est le héros qu'il est par cette rencontre avec ces trois femmes importantes que sont Écubes, Calypso et Pénélope. Donc il y avait ce désir-là de commander une écriture à une autrice qui avait à la fois une écriture très contemporaine, très incisive, très percussive, mais en même temps qui avait un grand poumon lyrique, une grande poésie, une grande poétique dans sa façon de travailler. Et puis la commande était celle-là de se dire que j'avais envie de traiter de ces trois couples et du temps qui passe, du temps qui passe dans le couple, dans la relation, d'apporter une vision aussi d'Ulysse, comme vous l'avez dit, un peu différente, puisque quand on aborde cette figure-là, on est toujours propulsé dans un Ulysse rusé, très intelligent. Je disais la fois que je lisais une version pour enfant de l'Odyssée à mon fils, c'est forcément un personnage qui fait rêver Ulysse, il déjoue les pièges des dieux. Et j'avais envie, nous, qu'on porte une vision un peu plus oblique sur ce personnage-là, qu'on le mette face à sa violence, à l'acheter, son incapacité à mourir aussi et à s'inscrire dans le temps. Donc il y avait ça et ces trois épisodes. Et puis j'avais dit à Claudine que mon travail était un travail indiscipliné, plus que pluridisciplinaire, où il y avait une vraie porosité entre le théâtre, la tradition orale du théâtre, mais aussi la musique, le chant. Et donc on a imaginé le texte de Claudine, un peu comme le livret d'un opérin dont on aurait, nous, à reconstituer la partition au plateau. Et donc il y a cette espèce de maillage très fin entre des moments de pure musique auxquels participent d'ailleurs aussi les comédiens, parce que vous êtes percussionniste et vous participez à un moment indéciré. C'est vrai, vous savez tout. On dévoile vraiment tout du spectacle. On n'aurait pas de surprise. Non, mais c'est vrai, cette musique, vous chantez un peu ? Je chantonne. Je ne veux pas dire que je chante. Je chantonne. Non, non, je ne chante pas. C'est les chanteurs qui sont magnifiques. Moi, je les admire. Je les trouve superbes. Ces jeunes, ils nous transportent avec leur musique. C'est le cœur unique anti. Le magnifique cœur. Ils sont comme la prolongation de nos voix. Cœur jeune. C'est super beau, quoi. L'interpénétration, les acteurs et les chanteurs, c'est super beau. Ça aussi, justement, est-ce que c'était un travail qui avait une idée d'harmoniser la parole parlée et le moment chanté ? Disons que les acteurs que j'ai eu la chance de pouvoir réunir sur ce projet sont des acteurs qui ont une sensibilité musicale très forte. Il y a des musiciens professionnels dans ce groupe, comme Baptiste, comme Marie-Opère, mais il y a aussi parmi eux des musiciens qui pratiquent le chant, la musique, ou comme Éric qui ont monté des opéras ou qui ont une grande sensibilité. Éric Genovese. Voilà, comme Clotilde, avec la musique, Séfa aussi. Donc, il y avait cette sensibilité-là. Et après, unique anti, il y avait vraiment l'idée de travailler aussi avec un cœur qui est jeune. Donc, aussi, cette jeunesse qui allait interpréter, pour le coup, des chants très anciens. Donc, c'est vrai qu'on est rentré dans le texte, oui, c'est vrai, par moments, avec une certaine rythmique, avec un certain rapport à la musique, au son, au silence. En tout cas, j'ai l'impression qu'on l'a abordé, effectivement, un petit peu comme ça. C'est génial ce chariot qui passe derrière sur le silence. C'est vraiment magnifique. Il y a eu un parti pris qui était de sonoriser aussi les acteurs. Et je me demandais si c'était cette idée aussi de rendre encore plus poreux, peut-être, ces niveaux-là de parole. Il faut rendre hommage au travail d'abord des trois musiciens qui m'accompagnent dans cette recherche de porosité. Jérôme Castel, qui a vraiment imaginé le son et la sonorisation plus globale. C'est vrai que dès lors qu'on veut créer un petit peu de, j'allais dire, de profondeur ou de relief à un chant ou une parole, et qu'on a envie, pour se faire, de sonoriser une personne, on a tendance à vouloir mettre tout le monde dans un équilibre. Et donc, les comédiens qui font partie de cette distribution n'ont absolument pas besoin de micro pour se faire entendre dans quelle que soit la salle dans laquelle on joue. Mais là, il y avait l'idée aussi de se dire comment il peut y avoir des mots, du texte qui peut être dit en tout petit, de façon très intime, des choses qui ne peuvent pas être proférées. J'espère qu'on entendra à minima, en fait, cette sonorisation-là, mais effectivement, cette volonté d'harmoniser. Et puis, il y a eu Grégoire Letouvet et Nicolas Takoff qui ont accompagné ce cœur dans les compositions et les arrangements pour que ces chants très anciens résonnent avec la contemporanéité du texte de Claudine d'aujourd'hui. Et puis, il y a aussi cette idée du cœur antique qui commente d'une certaine façon. Il va prolonger, il va élever aussi, peut-être ? Moi, ce cœur, c'est vraiment, moi, je l'imagine, les comédiens diront aussi comment ils le ressentent, plus que du commentaire. J'ai l'impression que c'est un petit peu l'âme augmentée. On ne pourrait pas du tout parler du Burmensch chez chacun de nos protagonistes, mais il y a quelque chose d'augmenté chez eux avec ce cœur et avec cette présence comme ça du Nicanti qui vient dévoiler, je pense, le tréfonds de leur âme et qui vient pour nous faire du lien entre tout ça. Mais je ne sais pas comment vous, vous vivez la présence du Nicanti. Mal pour toi, Baptiste, très mal. Oui, c'est vrai que j'aurais préféré être seul musicien. Non, 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 c'est vraiment, ça nous place à un endroit très agréable. Et à force de voir le travail se faire aussi, parce que comme c'est vraiment trois tableaux, on a vraiment le loisir d'être spectateur pendant les répétitions. Et petit à petit, s'inscrire comme ça dans un geste tellement musical, tellement maîtrisé, tellement, j'allais dire, humble. On ne le sait pas du tout parce que c'est parce que je trouve que la position du musicien qui donne cette œuvre, qui transmet juste cette musique et qui... Enfin, on sent qu'on est une pièce dans un tout. En plus, on n'a pas parlé encore de l'image, mais qui est aussi très prégnante, très présente, très formée, omniprésente. Enfin, en fait, je trouve que ça nous met un endroit d'artisanat, j'allais dire, de... C'est assez à la fois confortable, agréable et ça précise le travail, je trouve. Ça donne... Enfin, on sent que ça ne va pas être « Waouh, le comédien ! » et puis on va avoir... On ne va avoir Dieu que pour lui. C'est vraiment un tableau complet, indiscipliné, comme tu dis, multidisciplinaire, indiscipliné. Et dans lequel... Dans lequel le spectateur, voilà, passe de l'un à l'autre et on a chacun notre couleur. Tout est nécessaire, en fait. Voilà, chacun est nécessaire, oui. Vous le sentez comment, vous, ce cœur ? Déjà, ça donne... Ça donne de l'âme, on croit. Ce que disait Laetitia, c'est qu'il y a une chose où... En tant que comédien, on a un texte et ce texte, il est démultiplié par le chant. Il y a toutes les choses qu'on ne peut pas dire dans les mots, tout ce qu'on ne peut pas dire. D'ailleurs, mon personnage, c'est un petit peu cette problématique-là parce qu'elle est devenue chienne. Donc, en fait, il y a un moment où la douleur ne peut plus s'exprimer par les mots et la douleur, elle a besoin de s'exprimer différemment. Et le chant vient là pour exprimer ce qu'on ne peut pas dire, ce qui est inexprimable, ce qui peut aller vers le dieu, ce qui peut monter plus loin, plus vaste que nous. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'en fait, on fait partie d'un tout, tout s'équilibre et en même temps, ça devient plus vaste que nous. Et moi, je trouve que le cœur antique, c'est ça aussi, c'est que c'est des individus qui racontent une histoire, mais cette histoire, elle nous englobe tous. Elle va nous dépasser, nous transcender, complètement. Oui, parce qu'en plus, c'est un peu imparable à cœur. On est tous comme ça à chaque fois qu'ils chantent. Et puis, il y a une dimension sacrée, tu parlais presque de ça, qui nous emmène sur cette voie-là, j'ai l'impression. Rituel, quoi. Quand le théâtre devient quelque chose de... Eh bien, on s'approche des Grecs, on s'approche de toutes ces cérémonies où il y avait des chants, d'ailleurs. Cette écube qui dit « je tabouais mon amour », en effet, elle arrive comme ça dans des extrêmes. Ce texte de Claudine Galéa, vous l'avez dit, Laetitia, corrosif, contemporain, moderne, je trouve vraiment saisissant, en effet, avec une langue qui aussi prend mille facettes, comme si jamais cette histoire, elle était de toutes les langues, elle était de tous les temps. Il y a aussi une forme d'universalité, finalement, dans tous ces niveaux de langage qui offrent aussi une palette, sans doute, à l'acteur particulièrement riche, non ? Oui, oui, c'est sûr qu'en même temps, on a le théâtre des Grecs et en même temps, on a le maintenant, le présent, quoi. Et ça, pour les acteurs, c'est une matière de jeu incroyable, parce qu'il y a plein de facettes et on peut plonger dedans, on peut plonger dans cette langue en étant en même temps Euripide, Homère, Racine et puis le contemporain. Donc, c'est fascinant parce que ça donne une matière de jeu, une palette incroyable, quoi. C'est facile ? Non, moi, je trouve le texte ardu, à la lecture, exigeant, poétique, du coup, grand. Et pour un acteur, c'est fascinant et en même temps, terrifiant. Mais comme le spectacle, à mon avis, doit être aussi fascinant et terrifiant, c'est quelque chose dans lequel il faut plonger pour arriver au niveau de cette écriture, quoi. C'est ça, le problème, c'est qu'en fait, c'est une écriture qui est exigeante dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer un petit contemporain là-dedans. On est obligé d'élargir la langue, de s'engager à fond, pour que cette matière, ce magma, sorte de façon humaine, qu'il y ait quelque chose qui prenne, quoi, l'âme. Et puis ça, ça a été la chance de travailler aussi avec ces six comédiens de cette belle maison. C'est que c'est un texte contemporain, mais dans lequel il a fallu rentrer avec toute notre part primitive et notre part émotionnelle. C'est-à-dire qu'il a fallu mettre presque désintellectualisé, si je peux dire, ce texte-là, et il rentrait vraiment comme dans une matière vivante. Et c'est vrai que... De façon animale, un peu instinctive, alors ? Oui, de façon très, oui, je dirais, de faire appel à des choses très, très primitives, très concrètes. En fait, c'est un texte aussi qui n'a pas été facile pour nous de rendre concret. Il y a une atmosphère aussi dans le spectacle qui est, comme on disait, cet oratorio dans lequel aussi l'acteur doit résister et doit être aussi en lutte avec ce rythme global. Et c'est vrai que moi, j'ai eu la chance d'avoir des acteurs qui sont des acteurs très, très... D'abord très différents, parce que la distribution, ce sont six acteurs qui ne se ressemblent absolument pas, qui n'ont pas du tout les mêmes, comment dire, endroits de jeu, mais qui, et c'est ça qui me saisit toujours, qui ont, comment dire, embrassé, qui sont rentrés à un même endroit de rencontre, en tout cas, qui se sont engouffrés dans un même terrain de jeu. Avec une grande confiance, on a... C'est vrai que les acteurs ont beaucoup pleuré, ils pleurent beaucoup, et nous, on est toujours complètement saisis avec l'équipe technique de voir comment ces larmes sont convoquées, 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 et qu'il y a quelque chose aussi de rituel dans la répétition à convoquer cette part très, très émotionnelle, et qui, je pense, vient en contraste aussi de ce texte qui, parfois, est très aride, très, très, très violent. Et ça, c'est assez... Pour moi, c'est un émerveillement permanent de les voir au plateau travailler. C'est quelque chose dont je ne me remettrai jamais, quoi. Et pleurer, ça m'interpelle aussi, parce que cet Ulysse dont vous dites qu'on en a une image de héros, de puissants, il pleure aussi. J'ai été saisie en relisant l'Iliade et l'Odyssée, et particulièrement l'Odyssée, de me rendre compte à quel point les hommes versaient des torrents de larmes. Parce que souvent, les figures féminines héroïques, et cubes, dans les Troiennes de Ripide, c'est un grand champ de larmes, Andromaque est un grand champ de larmes, la figure de Cassandre est un grand champ de larmes. Mais, dans l'Odyssée, les héros masculins, Ulysse, Ménélas, Astianax, Astianax, pardon, Télémaque, pleurent énormément. Ils pleurent parce que quelque chose leur manque. C'est-à-dire qu'on pleure aussi le vide. En soi, la patrie perdue, les enfants perdus, les amants, les amantes, les femmes perdues. Et donc, il y a quelque chose que je trouvais très essentiel de convoquer aussi à l'endroit de ces figures masculines, j'allais dire féminines, mais de ces figures masculines qui sont rentrées avec beaucoup de vulnérabilité aussi dans le travail de plateau. Et que ce soit Éric Genovese, Baptiste Chabotty ou Cépha Yeboah, il y a eu vraiment chez eux une capacité aussi à baisser les armes, en fait, dans ce projet-là, qui, encore une fois, vous l'avez compris, je suis totalement fan des six acteurs, mais qui, encore une fois, me sèchent sur place à chaque répétition, cette capacité à lâcher prise aussi et à nous faire part de leur vulnérabilité. À chaque couple, une certaine histoire, on l'a compris, un certain moment d'Ulysse, une écriture, alors peut-être, vous allez me dire que je me trompe, qui peut-être davantage que dans le dialogue et dans la juxtaposition, il y a des grands temps de paroles et cubes qui ouvrent ce bal. Est-ce qu'il y avait aussi ce désir-là de rendre à l'acteur une parole longue, une manière de pouvoir peut-être entrer dans le personnage et faire passer cette poésie-là qui peut-être ne se fait pas en un instant, peut-être se ferait plus difficilement si elle était en ping-pong ? C'est une question importante que vous soulevez parce que ça a été une question très formelle d'écriture qu'on a eue avec Claudine Galéa, où elle m'a vraiment posé la question au moment d'écrire voilà le désir que j'avais par rapport à ça. Est-ce qu'on fait des scènes plutôt dialoguées ou est-ce qu'au contraire on rentre dans des grands monologues et je lui ai tout de suite dit que moi j'avais envie qu'il y ait des plongées comme ça dans la langue très forte parce que je pense que forcément quand on imagine un projet, on part forcément de soi après partir de soi et se quitter aussi un peu mais on part quand même de ce qu'on est au départ et c'est vrai que j'écoutais cette définition vous savez qu'on dit des gens qui sont introvertis ou extravertis souvent on dit que les gens introvertis construisent leur pensée dans leur tête et une fois que leur pensée est bien construite alors ils parlent ce qui fait que parfois ils ratent le coche d'une conversation ou ils arrivent un peu tard à la conversation et les personnes extraverties au contraire construisent leur pensée en parlant ce qui est tout à fait mon cas vous l'avez remarqué donc en fait il y avait vraiment l'envie pour moi aussi que ces figures elles puissent construire aussi leur chemin émotionnel de récit même de construction de pensée à travers la physicalité la longueur de la parole donc ça aussi je ne sais pas si je pensais à ça parce que c'est un petit peu ce qui manque souvent au cinéma par exemple quand on travaille quand on tourne on travaille très morcelé et c'est le grand plaisir du théâtre souvent plus quand on a des grands rôles que quand on a des petites partitions mais c'est vrai qu'on peut plonger et on ne sort pas pareil c'est à dire qu'on n'est pas pareil au bout de 10 minutes que quand on arrive et qu'on a juste un dialogue quand on a une grande partition comme ça c'est sûr qu'on peut aller jusqu'au fond au très fond de soi-même ça permet ce voyage là et c'est vraiment un voyage intérieur c'est vraiment les cubes elles voyagent dans le cauchemar et plus c'est long et plus le cauchemar peut aller loin c'est vrai moi je n'ai jamais interrogé ça c'est intéressant parce que toi tu as un tout petit monologue on verrait Baptiste mais une minute trente voilà mais par contre c'est par contre c'est ah non parce que c'était un honneur silencieux c'était extraordinaire c'était franchement d'une grande puissance c'était magnifique et d'ailleurs en parlant du silence le silence de Lorraine Zagazan qui pour moi était vraiment un véritable chef-d'oeuvre en fait aussi c'est comment ce silence il était assourdissant et il était et effectivement il y a il y a un grand texte dans ce silence là et d'ailleurs dans le spectacle on a eu aussi besoin de faire que des figures aussi traversent la question du silence avant de pouvoir déployer leur parole et de l'écoute mais c'est vrai que ça nous met encore une fois ça nous rapproche un peu du geste musical je trouve exactement et c'est vrai que ça nous tire un peu du quotidien enfin comment dire d'une parole ça nous fait partir un peu dans la prière ou l'incantation d'ailleurs c'est des mots qu'on ressort enfin qu'on entend parfois on n'en a pas peur et oui comme tu dis ça nous permet de plonger vraiment et de se donner rendez-vous avec c'est des puissances c'est des forces en présence qui se comme des éléments qui prennent le temps d'être et de se dire et de s'écouter vous vous êtes avec Calypso c'est la violence avec Calypso c'est la séparation il est comment cet Ulysse en face de Calypso il est pas très bien dans ses baskets il est un petit peu dépressif il pleure justement il a besoin il y a un petit Xanax dans le costume c'est très clair pour nous j'adore c'est un plaisir dès notre premier rendez-vous avec Laetitia t'avais beaucoup défini cette Ulysse comme ça oui en effet ce que je trouve frappant vous avez beaucoup parlé du rythme à un moment de cette nécessité du rapport au temps etc ces longs monologues qui permettent évidemment une incarnation sans doute peut-être d'une densité particulière mais pour avoir vu parce que peut-être que ceux qui nous regardent auront compris que j'ai eu la chance de voir une répétition j'ai été saisie moi aussi par une sorte de de contraste que je trouvais très fort entre une langue qui s'entrechoque qui de temps en temps est très rapide et une incarnation dans le corps qui est particulièrement lente ouais tout à fait ça c'est pas simple c'est un peu le travail qui nous demande le plus qui est un petit jeu d'équilibre c'est à dire comment le corps avance dans une matière un peu comme dans l'eau un peu comme dans le temps c'est à dire qu'en fait ces figures là on s'en reparlait récemment en répétition elles nous reviennent comme des figures au fond qui sont c'est un petit peu la fable secrète qu'on essaye aussi de se raconter de se dire comment ces figures sont piégées dans le temps elles sont piégées dans le temps parce que c'est des figures archétypales Écube, Ulysse, Calypso, Pénélope ce sont des figures comme ça de grandes incarnations qui ont traversé le temps mais qui ont aussi été figées dans le temps et je pense qu'au moment où on les cueille ce sont des figures qui sont en crise et qui nous demandent par leur présence à les libérer de ce temps là donc forcément les corps des uns et des autres sont pris dans ce temps un peu distendu qui est un temps du présent avec l'écriture de Claudine Galléa mais aussi un temps très ancien je pense qu'on ne fait pas de contemporain ou de théâtre contemporain sans aller puiser dans une tradition très ancienne en fait et d'ailleurs quand on regarde les mises en scène moi j'adore toujours ce moment en tant que metteur en scène on a l'impression vraiment d'avoir une idée de génie puis on ouvre un bouquin des années 60 et on se dit hé voilà ça a déjà été fait en fait directement avant mais moi je trouve que c'est positif c'est d'avoir ce renouvellement perpétuel aussi de la matière et en même temps le débit de parole la tension dans la langue la nécessité du dire elle doit être elle très violente très comment dire acerbe et elle doit être dans la lutte en fait et ça c'est ce qu'il y a de plus presque de plus difficile à trouver voilà d'arriver à avoir cette tension dans la langue dans un corps qui est suspendu en fait oui qui lui-même n'est pas dans une impatience exactement et ça ça rend ça rend un contraste je trouve très fort alors on baptiste un tout petit peu l'esquissé mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé du décor on ne va pas tout dévoiler mais c'est une scénographie qui est qui est très très belle mais quand même dire qu'il y a ces projections qui je pense sont une sorte de peut-être de personnages supplémentaires parce que on parle de de l'Odyssée on parle d'Ulysse mais les dieux ne sont pas là est-ce qu'ils ne seraient pas finalement dans ces cieux qu'on voit c'est vrai que peut-être ou la mer c'est très organique c'est vrai très organique c'est vrai que Claudine a évacué vraiment les dieux de sa de de l'Odyssée c'est quelque chose qu'on aurait eu du mal à faire si on avait à traiter l'Iliade parce que rien ne se passe dans l'Iliade sans l'intervention des dieux en revanche dans l'Odyssée à part effectivement l'omniprésence d'Athéna il y a quelque chose qui est un petit peu plus libéré nous on a voulu comment dire se séparer des dieux pour donner redonner leur responsabilité aux hommes et aux femmes qui prennent la parole dans le sens anglo-saxon du terme dans leur capacité à répondre de leurs actes et de leur histoire donc c'était aussi cette façon-là de ne pas se cacher derrière les dieux pour pouvoir assumer une destinée ou une projection et après dans la scénographie qui a été assurée par Charles Chauvet et les vidéos de Benoît Laoz il y a vraiment cette idée de permettre dans la scénographie de partir de ce qui symbolise le plus hulliste qui est ce cheval avec lequel il rentre dans Troie et avec lequel il met fin à une civilisation puisque la chute de Troie c'est raser une civilisation qui va en raser une autre puisque est né finalement construire Rome après et rase à son tour la civilisation grecque mais il y avait vraiment cette idée de partir de cette cette figure un peu totémique et de voir comment elle pouvait ouvrir sur des mondes et après le travail de Benoît Laoz qui n'est pas là pour être un travail illustratif de vidéos c'est pour ça que c'est quasiment un personnage ça fait vraiment partie de la petite que le cœur c'est vraiment ouvert sur le monde et oui tout à fait sur les cieux en tout cas sur quelque chose qui est plus grand que nous ça oui je ne sais pas si ça s'appelle les dieux ou dieux parce que chacun ira prendre ce qu'il veut mais en tout cas de quelque chose de plus grand que nous et quand on pense à cette cette œuvre qui a été commandée donc à Claudine Galéa vous êtes très engagée vous envers ces écritures contemporaines faire appel aux auteurs discuter avec eux je me demandais aussi dans quelle mesure c'était une manière de j'allais dire de faire que le spectacle soit le plus le plus proche de soi enfin qu'on ait le plus de le plus de clés pas de le contrôler ni de le circonscrire mais en tout cas d'avoir cette espèce de proximité particulière de pouvoir discuter avec un auteur de pouvoir décider de ce qu'on va de ce qu'on va traiter ou pas traiter c'est c'est un angle quoi ouais c'est vrai que les écritures contemporaines c'est un cheval de bataille pour moi que ce soit dans ma compagnie ou au plateau sauvage je pense qu'aujourd'hui les écritures les langues la place du livre de la matière écrite moi j'ai un grand-père immigré du Maroc qui était analfabète autant vous dire que la place du livre a pris une place écrasante en fait dans ma famille et c'est quelque chose de très important le rapport à l'écrit et à ça et je pense qu'aujourd'hui le théâtre a besoin des auteurs qu'il faut défendre leur place ça veut pas du tout dire qu'il n'y a pas de place pour les écritures de plateau ou des choses qui se font plus en direct mais je crois que l'auteur précisément moi c'est ce qui me permet de pas faire des spectacles qui parlent de moi quand je fais des spectacles indisciplinés avec cette porosité je crois que c'est une façon de raconter mon métissage sans dire voyez d'où je viens voyez qui je suis ou sans raconter très précisément ce que je suis et dont les gens se fichent en fait le fait d'aller plonger aussi dans les mots d'un auteur c'est aussi décaler une idée de départ qu'on a et de pouvoir aussi la rendre alors c'est un mot qu'on a plus de mal à utiliser aujourd'hui parce qu'il est un petit peu tordu, distordu il fait appel à des choses qu'on essaye aussi de dépasser mais l'universalisme qui est quand même voilà au fondement de notre culture européenne et c'est pas un hasard si moi je m'intéresse à ces mythes fondateurs moi je me sens très française très européenne et donc forcément habité par ça il y a quand même quelque chose d'aller ouvrir pour des inconscients collectifs c'est à dire que ça nous permet d'interroger ça parce que sinon si on parle juste de nous ou de exactement ce qu'on est et je trouve que les auteurs nous permettent ça finalement le théâtre pour moi c'est vraiment peut-être le dernier art qui nous permet de décoller du réel moi je trouve qu'on est dans une société où on est collé dans nos téléphones dans notre façon de faire au réel en permanence et moi je fais du théâtre pour en permanence décoller du réel et je trouve que les auteurs ce sont les premiers agents de ce décollement l'écriture mais que ce soit d'ailleurs même les auteurs de répertoires qui nous permettent de décoller de ça vous aussi vous voyez le théâtre comme une porte ouverte sur un monde où on peut dépasser où on peut rêver enfin je veux dire est-ce que c'est ça aussi qu'apporte cette vie cette vie de scène ce qui est sûr c'est que par rapport à ce métier pour moi c'est quelque chose qui déploie c'est-à-dire qu'on déploie des milliers de vies on déploie des humanités on déploie et le présent effectivement comme dit Laetitia il n'est il n'est là qu'avec une personne vivante en face de soi et pour moi j'ai fait des télés du cinéma etc mais pour moi le théâtre ça reste quand même cet endroit-là où des êtres humains sont avec des êtres humains c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'énergie qui passe des uns aux autres et on explique le monde on essaye d'expliquer le monde alors on n'y arrive pas toujours mais ça ouvre l'espace mental des gens ça ouvre sur d'autres personnes ça ouvre sur d'autres univers comme le coeur qui vous agrandit d'une certaine manière ça aussi la scène quelque part nous agrandit aussi on n'est plus dans notre petite vie avec nos petits enfants nos petits machins et tout on est là pour porter témoignage pour c'est un endroit de vérité tu parlais de procès et on est là pour témoigner à des procès aussi c'est-à-dire de dire voilà je prends la parole pour vous dire ça pour vous vous avertir de ça quelque part et puis vous faire vivre ce que d'autres gens vivent c'est un beau métier pour ça et puis oui comme tu dis on est face à du vivant on est du vivant on est forcément contemporain en fait et d'ailleurs dans l'écriture de Claudine Gallet dans ce trois fois élite il y a une chose très honnête je trouve elle récite presque le récit elle se place devant aussi ce récit et le questionne très ouvertement on dit vraiment 20 ans ou 29 siècles on sait plus si c'est si on est dans la fiction légendaire d'Ulysse ou si on questionne la légende aussi et donc ça on le fait on va le faire avec les gens qui seront en face de nous qui viennent trois personnes qui ont réservé si vous pouviez réserver ça nous arrangerait pour l'instant la billetterie n'est pas on part sur trois spectateurs les deux premières semaines ça va être raide mais on se rabloque pour les trois qui viennent on va tout donner on donnera tout on vous le dit et ces trois là vont co-créer peut-être qu'ils vont chanter peut-être Marcel André si tu te reconnais j'ai vu ton nom sur la liste je ne sais pas qui est cette personne mais elle sera là la première je ne sais pas c'est le seul cette idée des mythes comme ça fondateurs qui sont des matières à penser le présent aussi c'est un sillon quand même que vous creusez depuis longtemps parce qu'il y a dix ans déjà il y avait Troïenne il y a Nausicaa qui en effet ce profil pentésilé pentésilé exactement c'est parce que je veux dire c'est parce que ces sujets là sont pour vous évocateurs et des sortes de chambres d'écho de notre monde d'aujourd'hui ou c'est aussi le plaisir de creuser un sillon et d'approfondir j'allais dire une même matière oui c'est vraiment je pense dans ces grandes mythologies là c'est un peu tout ce que vous dites c'est à dire vraiment d'aller approfondir à la fois un récit qui n'a pas fini d'être raconté qui n'a pas fini d'être dit et puis d'aller aussi chercher comme je le disais ces figures qui rendent hommage à ces figures qui sont oubliées qui sont un peu effacées de l'histoire donc effectivement et cube on la connait pas bien par exemple et cube on la connait pas bien quand vous demandez les héroïnes de la guerre de Troie bon Andromaque parce que ça parle à tout le monde il y a cette pièce il y a voilà dans Homer c'est pas hyper développé c'est plus dans Euripide en fait on la connait plus par Euripide mais c'est vrai qu'elle n'est pas dans l'Odyssée en fait elle représente l'Iliade la fin d'Iliade donc elle représente le désastre l'espèce de génocide qui a eu lieu dans Troie mais c'est la violence etc mais c'est pas l'Odyssée tu le dis d'ailleurs oui je le dis je ne fais pas partie de l'Odyssée et Ulysse le dit d'ailleurs et il le dit ici c'est c'est mon histoire celle d'Odyssée tu t'es trompé de texte tu t'es trompé de récit en fait et dans ces figures là celle de Pénélope qu'on n'a pas encore évoqué troisième couple avec la figure de Pénélope souvent voilà on connait Pénélope qui défait sa tapisserie qui refait sa tapisserie mais c'est pas que ça le récit rassurant et puis c'est la légende rassurante Pénélope c'est vraiment une figure que je trouve extrêmement touchante et qu'incarne avec une une puissance et une j'allais dire une vulnérabilité incroyable Marie au père il y a vraiment cette figure pour moi de Pénélope de la fidèle un peu comme on a Ulysse le Russet c'est celle qui a bien attendu celle qui a été patiente qui a été dans cette monoparentalité très voilà qui a beaucoup pleuré et en fait on interroge aussi avec Claudine qu'est-ce que ça veut dire être fidèle est-ce que au fond cette Pénélope elle a été fidèle à cet homme est-ce qu'elle a été fidèle à l'attente de son retour ou est-ce qu'elle a été fidèle à son désir et comment elle l'exprime en fait cette chose-là donc on a choisi volontairement ce duo entre Eric Genovese qui est un jeune Ulysse mais qui est d'une autre génération que celle de Pénélope et Marie au père qui est très jeune parce qu'il y avait aussi cette idée de se dire peut-être qu'à force d'attendre elle est restée au fond figée congelée dans cette jeunesse-là et pourtant elle s'adresse à lui avec des mots qui sont des mots de sagesse qui peuvent être ceux d'une femme de 90 ans de quelqu'un qui a vécu une vie et donc voilà il y avait aussi la question de se dire c'est quoi cette jeunesse qui vient nous parler et qui vient aussi le libérer de 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 ce chemin au fond Ulysse quand il rentre à Ita qu'il rentre pourquoi est-ce qu'il rentre pour retrouver femme et enfant pas vraiment c'est pas ce que nous dit l'Odyssée quand il rentre d'abord il commence par tout massacrer les prétendants les servantes ça commence par un bain de sang et très rapidement après il prend sa rame et il repart faire la guerre très rapidement et après coloniser encore une autre île à découvrir donc il reste très peu de temps donc il y a aussi cette idée de cet homme qui n'arrive pas à mourir finalement son Odyssée rentrer c'est rentrer pour mourir est-ce qu'il va réussir à mourir c'est un peu cette Ulysse increvable auquel le met face ces trois figures quoi à un moment soit c'est dans le texte où on dit que la poésie a besoin de mort de désastre c'est dans le texte tout à fait c'est Fah qui le dit de toute manière il y a un contraste entre l'Iliade et l'Odyssée dans le sens où l'idéal de l'Iliade c'est de mourir jeune dans le combat c'est le héros qui mort jeune et l'Odyssée c'est tout le trajet vers la mort tout le trajet vers notre mortalité c'est-à-dire comment on devient on accepte la civilisation on accepte de retourner dans la civilisation pour mourir de mort lente de sa belle mort de vieillesse et donc ce chemin-là c'est-à-dire est-ce qu'un héros est quelqu'un qui va vieillir en cultivant son champ c'est ce que je dis à un moment courbé sur son champ donc tout le chemin de l'Odyssée c'est que Ulysse comprenne que son chemin c'est un lent chemin vers la mort et cette acceptation ou pas ça il faut venir exactement en nombre comment est-ce que vous avez travaillé avec Claudine Galéa est-ce que les acteurs vous avez travaillé avec elle cette langue pourquoi vous riez alors on rit parce que c'est tout ce qu'on se marre sur les auteurs c'est tout une relation c'est-à-dire qu'en fait il y a avec tous les auteurs et c'est ça que j'adore dans le fait de travailler avec des auteurs contemporains c'est qu'on n'a pas la même relation de travail avec tous les auteurs contemporains il y a des auteurs qui ont très envie d'être là tout le temps aux répétitions d'y assister ce qu'il faut canaliser et ce qu'il faut ne pas toujours accepter parce qu'il y a d'abord le travail de l'écriture et puis après il faut que l'auteur accepte de lâcher son écriture pour qu'elle soit interprétée par d'autres ce qui est toujours de la même manière que le metteur en scène doit lâcher l'idée qu'il a dans sa tête pour se mettre au service de l'écriture c'est vraiment un travail de renoncement et presque de deuil et puis il y a des auteurs moi j'ai travaillé Kofi Kwaouli par exemple qui ne veut surtout pas assister aux répétitions et qui arrive vraiment le jour de la première une fois qu'il a livré le texte Claudine on est dans quelque chose qui est un petit peu entre deux c'est à dire qu'on a beaucoup échangé au début on s'est beaucoup parlé elle et vous elle et moi et après elle est venue sur les premières lectures avec les acteurs et après on a ressenti le besoin et moi la première de aussi pouvoir plonger dans le matériau du travail sans la présence de l'auteur et en ce sens elle a été très comment dire oui très à l'écoute de ça et respectueuse de ça et là elle est venue effectivement un filage récemment enfin un filage une traversée du travail une répétition mais voilà il y a vraiment cette idée aussi de faire confiance à ce qui se passe au plateau et quand vous dites que vous échangez beaucoup en amont c'est aussi sur le texte il y a cette marge de manœuvre aussi qui est intéressante oui alors nous on part du principe quand on met en d'ailleurs c'est ce qu'on a vécu en répétition quand on commence à plonger dans le texte on part du principe qu'on travaille tout le texte après le plateau c'est seul le plateau qui est maître de tout et qui nous révèle des choses donc le plateau une vérité du plateau voilà et le plateau il nous dit très rapidement si le texte est trop long s'il faut réduire des choses s'il y a des choses qui ne sont pas claires qui résistent il y a des choses qui appartiennent à la tradition écrite ce qui est magnifique avec Claudine comme avec la majorité des auteurs avec qui j'ai travaillé c'est qu'ils sont publiés donc il y a une différence entre lire l'auteur et entendre l'auteur il y a aussi ce qu'a l'auteur dans sa tête comme langue comme écriture comme projection et il y a ce que sont les acteurs et ce qu'ils en font donc oui après il y a des ajustements qui se font à ce niveau là moi je vais poser des petites questions de compréhension au tout début du travail il y a des petites choses qui me paraissaient obscures mais je voulais être sûre d'avoir bien compris etc donc je lui ai demandé certaines fois un petit peu les choses qui me semblaient un peu oui les acteurs avaient la possibilité de l'appeler et puis elle avait aussi elle faisait des notes aussi aux acteurs au moment où elle envoyait le texte en expliquant comment elle avait construit mais c'était plus des précisions de forme il y avait la liberté pour les acteurs d'interpréter le fond mais derrière de préciser un petit peu ça oui parce que dans son écriture il y a des moments où par exemple il y a des tirets il y a des petits points elle voulait aussi nous dire à quoi ça correspondait à des changements de pensée à des changements à des silences il y a des endroits comme ça qui sont comme une partition musicale c'est ce que j'allais dire quelque chose de très rythme et puis comment dire une pagination aussi avec des retours à la ligne des retraits des choses qu'on doit observer aussi donc c'est toute une écriture vous êtes rentré facilement dans cette écriture vous Baptiste moi non mais je ne rentre jamais très facilement dans les écritures je crois que ce soit Molière ou Molière non mais c'est à dire qu'il y a une matière non mais c'est ça qui est excitant c'est qu'on rentre dans un monde qui n'est pas le nôtre enfin qu'on ait un mode d'expression un langage qui n'est pas le nôtre c'est ça qui est génial moi je pense que je n'avais jamais rien je n'avais jamais fait du théâtre comme ça je n'avais jamais dit de texte de cette enfin de cette ouais je n'avais jamais dit une langue comme ça et j'ai beaucoup aimé je crois qu'en plus elle est assez différente dans les tableaux moi j'ai une langue exactement j'ai l'impression que les personnages ce n'est pas les mêmes et personnellement la langue elle est assez lapidaire assez lacunaire chez moi pleine d'élipses en fait et c'était très intéressant du coup enfin c'était vraiment une invitation à chercher l'intériorité la pensée derrière ces parties un peu immergées de l'iceberg en fait qui étaient les moments moi j'avais pas ressenti ça avec je suis assez peu sujet d'un complément mais après c'est vrai en entendant le tout je me suis rendu compte qu'il y avait des parties beaucoup plus narratives avec une syntaxe c'est vrai donc ça dépend aussi des tableaux c'est vraiment selon l'église selon les figures féminines aussi oui exactement parce qu'on n'a pas parlé de Sephora qui est Calypso en fait à chaque fois dans ces couples c'est vrai que comme il y a cette écriture de monologue celui qui ne parle pas n'est pas pour autant passif donc il est évidemment le réceptacle voilà et dialogue enfin je veux dire ça scéniquement c'est aussi quelque chose une forme de défi de réussir à faire de celui qui juste écoute c'est pour ça que le fil qui nous relie ça c'est le son du mettre en scène le fil qui les relie ouais mais c'est vrai qu'il fallait pour ça avoir des acteurs d'une grande présence c'est encore une fois la chance que j'ai en plus de leur capacité à plonger dans l'émotion et cette grande générosité à rentrer dans cette langue il y avait aussi l'état de présence quand Clotilde est au plateau elle est seule au plateau et elle fait 4 mètres il y a quelque chose aussi qui était le fait d'être extrêmement présent et Sephora il y avait cette idée de plonger dans cette figure aussi monde alors c'est vrai quand j'ai proposé ce projet à Eric Ruff il y avait vraiment l'enjeu de travailler pour 3 générations d'acteurs et il n'y a pas beaucoup de maisons en France où on peut avoir 3 générations d'acteurs dans la même maison mais il y avait aussi la singularité de toute cette troupe et Sephora il y avait vraiment cette envie de travailler autour de la figure pour être tout à fait honnête on a beaucoup hésité avec Claudine Galléa de travailler sur la figure de Circé ou de Calypso et puis on s'était dit qu'au fond la figure de la magicienne de la sorcière c'était assez éculé qu'aussi je pense qu'on projette des choses beaucoup plus de l'ordre de la sorcière quand on a une femme noire qui a une voix grave qui a ça alors que cette figure comme ça de l'amour aussi c'était aussi quelque chose que j'avais envie moi de creuser avec cette actrice particulièrement qui a un rapport comme ça à la langue au corps à la physicalité de la langue c'est la première actrice que j'ai rencontrée pour ce projet là et que j'avais déjà rencontrée pour d'autres projets avant parce que je l'ai rencontrée pour Pentézilé avant qu'elle rentre au français juste au moment où elle est rentrée au français et il y avait aussi cette idée aussi de travailler sur ce duo d'ici et maintenant d'un couple qui pourrait être un couple d'aujourd'hui et travailler sur qu'est-ce que ça veut dire le fait de se quitter qu'est-ce que ça veut dire le fait de se séparer donc oui il y a un rapport d'écoute et de fil tendu comme dit Clotilde entre chaque figure de la même manière que c'est improbable cet écube avec ce Thulis très jeune c'était aussi cette confrontation comme Éric Genovaise et Marie-Oper ces espèces d'extrêmes comme ça il y a beaucoup de contrastes et beaucoup de relief et ça va être absolument magnifique bah écoutez pour les trois personnes qui viendront on a du travail on a du travail donc c'est au théâtre du Vieux Colombier ça commence le 3 avril ça se termine le 8 mai il y a Éric Genovaise Clotilde de Bézer qui est là c'est Fora Pondi Marie-Oper Cefa Yeboah et Baptiste Chaboti mise en scène donc par Laetitia Guédon projet magnifique à découvrir donc dès la semaine prochaine un grand merci à tous les trois d'avoir donné corps à cette poésie qui nous attend et merci beaucoup évidemment à Andréa Wittchange et Zélie d'Allemagne pour la réalisation de cette émission rendez-vous lundi prochain avec Béline en direct dès 19h à Andréa Wittchange